Mais donc on ne peut pas rester sans rien faire. Et comme on ne peut pas rester sans rien faire, on va bloquer ces sites internet et puis dans le projet de loi, on a découvert d'autres trucs intéressants. Alors on ne va peut-être pas s'étendre sur les mesures d'interdiction du territoire ou ces genres de choses-là, mais qui vont dans la même logique d'une interdiction, d'une baisse de liberté, d'un contrôle des libertés sans passage par le juge judiciaire, toujours par une autorité administrative, un juge administratif, etc. Mais on se retrouve aussi, comme on ne peut pas rester sans rien faire, avec toute une série d'articles dans ce projet de loi qui ne concernent pas franchement, franchement le terrorisme, qui sont passés assez inaperçus, qui ont été votés, il y en a un, il a été voté en moins d'une minute à l'Assemblée nationale. En fait, les mecs n'avaient absolument pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. – Non, mais Adrien, il faut donner des chiffres aussi. L'Assemblée nationale a longuement débattu du texte. Le texte les a occupés 4 jours, alors que le Sénat a fait le texte dans la journée. – Et donc l'article en question, tu dis une minute à l'Assemblée. – Oui. Au Sénat, en fait, je crois que je ne l'ai pas vu passer. – C'est ça. – Mais il a dû passer trop vite, parce que le temps que je me rende compte qu'on est arrivé à cet article-là, il était déjà passé. Donc voilà. Et donc il y a des articles dans ce projet de loi qui augmentent la durée d'interception des écoutes, qui criminalisent le cybersquatting de sites Internet. Nos amis Anonymous seront de savoir. – Il augmente les amendes. C'est bien connu, pour dissuader les terroristes, il suffit d'augmenter les amendes. – Et puis il y en a un qui est assez intéressant et qui touche pas mal de gens, c'est qu'on retire l'apologie du terrorisme du droit de la presse. En France, on n'a pas 50 000 législations sur la liberté d'expression, on en a une. C'est la loi sur la presse de 1881. Et dans ce projet de loi, enfin qui n'est plus un projet de loi, puisqu'elle a été promulguée hier, on a un article qui retire tout ce qui est apologie du terrorisme, du droit de la presse, pour le passer directement dans le code pénal, dans la définition du terrorisme. En gros, retweeter une vidéo de décapitation de YouTube, c'est dans la même case, c'est pas puni pareil, mais c'est dans la même case que couper la tête. – Rigolo, dans le même ordre d'idée, je causais dans le poste hier matin, si j'avais fait de l'apologie du terrorisme, par exemple en disant du bien de Thor, et bien oui, c'est un outil de terroriste, c'est bien connu, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse. – Si j'avais dit du bien de Thor dans la radio, c'était un délit de presse, de dire du bien d'un outil de terroriste. Si je le fais ici, alors que nous sommes retransmis sur Internet, c'est une circonstance aggravante. – Oui, on a une… – C'est une circonstance aggravante. Faire l'apologie du terrorisme sur Internet, c'est plus grave qu'à la télévision. – Parce que tout le monde sait que n'importe quel contenu posté sur Internet est vu par un milliard de personnes. – Ah bah toujours, toujours. – Donc c'est une circonstance aggravante. – Toujours. C'est pour ça qu'on a un milliard de followers. – Et on ne peut pas corriger Internet. On ne peut pas corriger Internet. – Non, alors que la télé, on peut. – Alors que la télé, on peut. Donc on ne peut pas revenir en arrière sur Internet alors que la télé, on peut. Donc voilà le type de lois qui sont votées dans une indifférence quasi généralisée, et dont on se rend compte un petit peu… Alors, nous, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai un peu découvert du coup comment ça se passait. Nous, on s'y prend le plus tôt possible, alors même si ça a été fait magnifiquement. Alors, moi, je ne voudrais pas mettre le soupçon sur le ministère de l'Intérieur, mais il… Ceci étant posé, il rend public un projet de loi le 9 juillet qui passe en commission des lois le 22 juillet, la veille des vacances parlementaires, qui est voté le lendemain du retour des vacances parlementaires et qui, 15 jours après, en plein renouvellement d'un tiers du Sénat, donc le lendemain de l'installation des sénateurs, il passe en commission des lois au Sénat, et le 2 jours après, il est voté au Sénat. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas… Au milieu, le mois de juillet, le mois d'août, donc on a extrêmement… On a des grosses difficultés à mobiliser des gens dessus, etc. – Donc, comment ça ? Si vous avez l'impression que nos politiques n'ont pas mûri en 15 ans, ce n'est pas vrai. Ils ont mûri. Maintenant, les lois liberticides, pour les faire passer sans débat, ils ont compris comment faire. Il faut que ça aille trop vite pour qu'Internet puisse suivre. – Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on a commencé à sortir nos analyses en juillet. – Ne croyez pas que c'est un hasard. – Oui. On a commencé à sortir nos analyses en juillet, mais quand on a le texte du projet de loi extrêmement peu de temps avant son vote en commission des lois, c'est difficile de contacter les gens, c'est difficile de faire les analyses, de voir tout. Au début, on n'avait pas tout vu. On avait vu certains articles, puis on n'avait pas tout vu. Après, il faut du temps pour comprendre la logique d'ensemble. On a très peu de temps pour contacter d'autres associations. On a très peu de temps pour mobiliser les gens. On appelle les bureaux des députés et tout le monde est en vacances. Ils reviennent de vacances. Ils nous disent « Écoutez, je reviens de vacances ». Au moment du passage au Sénat, on ne sait juste pas qui est à la commission des lois, puisqu'ils sont nommés le mercredi soir et que ça passe le jeudi matin en commission des lois. Donc, on se retrouve avec une difficulté à mobiliser extrêmement forte et puis une injonction médiatique de « On ne peut pas rester sans rien faire ». Et moi, j'ai passé mon temps à répondre à la presse qui commençait chaque interview par « Mais vous voulez quand même lutter contre le terrorisme ? » C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec le projet de loi, on est forcément pour les terroristes. Oui. Alors ça, ça me rappelle une vieille anecdote. Il y a quelques années déjà, à l'époque où les policiers et les gendarmes préparaient le PSY-2. Donc, on était en 2009-2008. Parce que ça a mis longtemps à se préparer, ces conneries-là. Quelqu'un que je connais bien, qui bosse dans ces sphères-là, je ne veux pas donner de nom pour le coup, avait décidé d'organiser une réunion en mettant des techniciens autour de la table plutôt que les juristes habituels des opérateurs et comprendre pourquoi les opérateurs traînaient les pieds. Donc, il m'avait demandé, en tant que président de FDN à l'époque, de venir. Parce que, voilà, un peu reconnu dans la communauté, quelques compétences techniques, ça peut lui paraissait intéressant que je sois là. J'y suis allé. À l'époque, j'étais salarié de numérique câble. Mais j'ai bien posé ma demi-journée pour aller à la réunion en question. et expliqué à la réunion, moi, je suis là en tant que pépé des internets, président de FDN, membre de plein de trucs, et accessoirement salarié des clowns, mais voilà. Et puis, j'ai expliqué pourquoi je pensais que c'était une connerie de vouloir faire du filtrage, que de toute façon, en faire sans passer par un juge, moi, ça me paraissait contraire à la Constitution et au principe de séparation des pouvoirs, patin, couffin, machin, tout ça. Le lendemain, alors c'était un jeudi après-midi, moi, j'avais posé mon vendredi en reteuteux pour aller bricoler dans ma maison que je venais d'acheter. Le lendemain, alors que j'étais assis sur mon tas de gravats tranquille, le PDG de numérique câble, fraîchement mis en place, m'appelle. Enfin, sa secrétaire m'appelle, il me dit, M. Bidule veut vous parler. Elle me le passe. Et il me demande pourquoi j'ai tenu des propos trop pédophiles lors d'une réunion au Fort-de-Romeu. Ça, ça veut dire que dans les participants de la réunion, il y a quelqu'un côté gendarmerie ou côté police, qui a noté Bayard et nous emmerde, il bosse chez numérique câble, qui est-ce qu'on connaît chez eux ? Le PDG, on va l'appeler. Voilà, ça, c'est les méthodes de la police en France. Vous êtes contre leur projet de loi, vous êtes pro-pédophile ou pro-terroriste. C'est comme ça. Et c'est pas comme ça que dans les débats rhétoriques à l'Assemblée. C'est comme ça dans la vraie vie. Oui, non, moi, j'ai rencontré le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale et son discours, ça a été ça. Mais qu'est-ce que vous me proposez pour lutter contre le terrorisme ? Écoutez, monsieur, je ne suis pas des spécialistes de la lutte anti-terroriste. En revanche, je sais que ce que vous êtes en train de faire, concernant Internet notamment, est une bouse et que ça ne va pas fonctionner. Un, ce ne sera pas efficace et deux, c'est liberticide. Ou dans l'autre sens, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce n'est pas le bon système. Donc, vous préconisez de ne rien faire contre le terrorisme. Je ne vous ai pas dit ça, monsieur. Je vous ai dit ce que vous proposez. Et liberticide est inefficace. Trouvez une autre solution. Mais voilà. Je vais peut-être clôturer le sujet sur deux trucs moyens. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça, quand on commence à hurler, il faut absolument qu'on soit plus écoutés, plus tôt. Donc, aidez-nous à être plus écoutés. La deuxième chose qui devrait parler aux Toulousains, il y a un magnifique article qui est sorti dans le Figaro hier. Ça, quand même, il faut que je vous en parle. Moi, je l'ai vu, c'est maillard. Si vous avez du mal à trouver le lien, je l'ai tweeté hier soir relativement tard. Donc, vraiment, retrouvez-le. Lisez-le. Il y a un article dans le Figaro qui est sorti hier. Ce qu'il faut citer, c'est les arguments qui étaient échangés dans l'hémicycle. Parce qu'il y a des formules qu'on retient, quand elles ont été répétées 72 fois dans le débat, et que vous avez tout écouté parce que vous étiez à l'Assemblée pour suivre, vous les retenez un peu. Donc, les jeunes s'auto-radicalisent sur Internet et deviennent djihadistes. Les jeunes s'auto-radicalisent sur Internet. Je ne comprends pas très bien ce que c'est, auto-radicaliser. Moi, ça fait penser à des trucs masturbatoires. Mais bon... Tu arrêtes la bière. Mais elle veut me priver de bière. Et ce qui était très intéressant dans le papier du Figaro hier, et ce qui, moi, m'a fait bondir, il m'a fait immédiatement me mettre comme ça, très, très, très inquiet face à mon écran, c'est que, de source policière, les jeunes écolos d'extrême-coche s'auto-radicalisent sur Internet, virgule, comme les djihadistes. Et en plus, ils commencent à chiffrer leurs connexions. Et clairement, dans le propos du mec, chiffrer ses connexions, c'est un acte de terroriste. Donc, quand je dis du bien de tort, je fais l'apologie du terrorisme, je ne déconnais qu'à moitié. On savait qu'ils utiliseraient ces textes pourris pour autre chose que le djihadisme. On ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent le jour de la promulgation du texte. On pensait qu'ils mettraient trois mois. Donc, j'ai envie de dire un peu, attention à bon entendeur, salut, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et ça, on l'a dit au départ. Et on a été moyennement entendus, mais on le sait, et on sait que ça va servir à beaucoup de choses. À la fin, moi, j'ai un souvenir, à la fin des débats à l'Assemblée nationale, les députés font un petit discours par groupe, à la fin, pour s'autocongratuler sur le vote de cette loi, machin, et l'Union nationale, et tout ça, parce que ça a été fait, en plus, sous l'injonction de l'Union nationale contre le terrorisme. Contre la guerre. Et il y a une députée... Non, non, mais je ne déconne pas. Toute l'introduction sur le texte, les quatre heures de texte comme ça, de discussion générale, c'était la guerre. La France est en guerre, et donc, en période de guerre, on vote des lois d'exception. Nos députés, ils sont en guerre. À un moment, il faut s'asseoir sur la démocratie. Il y en a un qui l'a dit dans l'hémicycle. Il faut s'asseoir sur les libertés fondamentales ou sur les libertés publiques pour lutter contre le terrorisme. Il y en a un qui l'a dit. Et il y a une députée du Parti Socialiste. Moi, je m'en fous. Je dis qu'il est parti, c'est pas grave. On en est parti. Je ne vous rappelle plus de son nom, sinon je dirais son nom. Qui a terminé ce petit discours d'autoconcation à la fin en disant... C'est passé très vite dans une phrase, mais en disant, bon, puis après, il faudra s'attaquer au reste, le chiffrement, etc. Après, il faudra s'attaquer au reste, le chiffrement, etc. Elle a dit comme ça... Moi, je n'étais pas à l'Assemblée, j'étais derrière mon écran parce que ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont vu, j'ai saoulé tout le monde, j'ai tweeté tout le temps pour que ça se sache. Et du coup, je ne pouvais pas être dans l'Assemblée où on ne peut pas tweeter. Je me suis dit, mais j'ai mal entendu, ce n'est pas possible. Je demande sur Twitter, elle a dit, non, non, elle a bien dit ça. Ensuite, il faudra s'attaquer au chiffrement, etc. Donc, la vie privée, voilà. Alors, sinon, il y a un point quand même important à savoir, c'est qu'il y a des gens qui se sont opposés au texte. Alors, il y a ceux qui se sont opposés de manière relativement soutenue, ils se sont abstenus. Donc, voilà. Oui, c'est de l'abstention combative. Donc, pour mémoire, à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui a voté contre le texte, une seule, qui est Isabelle Attard. Et au Sénat, il y a le groupe communiste qui a voté contre, je pense, parce qu'ils ont dû se faire allumer par leurs militants pour avoir voté pour à l'Assemblée. En fait, ils ne sont pas rendus compte, ils ont voté pour à l'Assemblée, puis dans le week-end suivant, les militants ont dû se réveiller, puis ils ont engueulé leurs députés, et du coup, ils ont voté contre après. Mais ils ont... Et donc, voilà. Pour le moment, les gens qui considèrent qu'on peut s'asseoir sur les libertés pour lutter contre la démocratie mènent par 576 contraints à l'Assemblée nationale. Autre permis, c'est pas la démocratie. Non, c'est pas la démocratie. C'est pareil. L'absus est révélateur. Mais voilà. Ils mènent à 576 contraints. Voilà, ça, c'était le sujet de l'amour. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Non. Donc, c'est le sujet de l'amour. Ça, c'est le sujet de l'amour. – Sous-titrage FR 2021